Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Roison Park pour clôturer ses 16e de finale de la Coupe de France. Le Stade Rennais accueille ce soir l'Olympique de Marseille. Les Rennais qui ont sorti Guingamp en 32e de finale, 2 buts à 0 grâce à un doublé de Arnaud Calimundo avant de réaliser une superbe prestation en faisant chuter le dauphin du Paris Saint-Germain, le GC Nice, 2 buts à 0 en Ligue 1 ici même samedi dernier et pour les Marseillais, vainqueurs de Thionville. Club de National 3 sur la plus petite démarche, 1 but à 0 avant d'être tenu en échec sur sa pelouse de l'Orange Vélodrome. Un but partout face au Racing Club de Strasbourg. Allez, on va regarder ensemble les compositions des deux équipiers. On va commencer par celle qu'au cocktail par l'entraîneur aîné Julien Stéphan et dans les buts on retrouvera Gauthier Gallon avec une défense à 4, Belossian, Arthur Théâtre, Warmed Omari et Guéla Doué. 4 milieux de terrain, côté gauche Désiré Doué, côté droit le capitaine Benjamin Bourigeau dans l'axe Baptiste Santamaria, aux côtés de Enzo Lefay et devant le duo d'attaquants Martin Therrier et Arnaud Calimundo. Du côté de la composition de l'entraîneur italien de l'OM, Gennaro Gattuso, on retrouvera dans les buts l'Espagnol Ruben Blanco avec une défense à 3, Balerdi, Samuel Gigot, Ebamo, Méité, piston gauche, la nouvelle recrue olympienne Ulisse Garcia, venu tout droit des Young Boys de Berne, l'international suisse. Piston droit, on retrouvera l'international français Jonathan Clos, 3 millions de terrain, Murillo le Panaméen, Jordan Veritou, Jean Onana le Camerounais, la recrue hivernale des Marseillais, venu tout droit de Pekistas. Et devant on retrouvera le duo d'attaquants, le Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, aux côtés du portugais vikingien. Et le coup d'envoi sera donné par les Bretons de formation en difficulté. En Ligue 1, l'OM est 7ème avec 28 points, le Stade Rennais est 10ème avec 22 points. Et cette Coupe de France pourrait leur assurer une qualification européenne. Les Olympiens, 10 fois vainqueurs de cette Coupe de France, mais cela remonte à 1989, une éternité pour les supporters marseillais. Et du côté Breton, qui l'ont remporté 3 fois, dont la dernière en 2019. Et on voit, première occasion. Et du côté René, il a fallu une belle parade de Ruben Blanco. Arnaud Calimundo, qui est bien pris là par le pressing de Murillo. Et Benjamin Bourrugeot a contrer le Panaméen. Et la touche sera marseillaise. Jonathan Kloss. Murillo. Allez Murillo, mauvaise passe là ! La frappe superbe de Martin Therrier, sur cette erreur énorme de Murillo. Le Panaméen, qui a relancé dans l'axe, directement sur l'attaquant breton, Martin Therrier, qui ne s'est pas fait prier là. Il a enchaîné, il a surgi. Alors, est-ce que c'est la faute à Murillo, ou à Samuel Gigot, le capitaine marseillais ? Et il ne s'y attendait pas à avoir le ballon, là, Samuel Gigot. Et Martin Therrier a surgi d'un coup. Et il enroule bien sa frappe, pour tromper Ruben Blanco. Le Stade Rennais, bien mène un but à zéro, sur sa pelouse du Roison Park, face à l'Olympique de Marseille. D'entrée de jeu dans cette rencontre, dès la cinquième minute de jeu, les Marseillais pris à froid. Martin Therrier. Désiridou est face à Bamoméité, va retrouver Martin Therrier, qui prolonge à Calimundo, qui va accélérer, Calimundo, un peu dans le dos, là. Calimundo, sur Anzoloffé, qui a pu récupérer ce ballon. Martin Therrier, qui se retourne, qui frappe, mais cette fois, c'est contré, par Samuel Gigot. Et ils sont dans le dur, là. Les Marseillais, en ce début de rencontre, Anzoloffé, qui revient en retrait, sur Douai, Santa Maria, pour Benjamin Bourigeau, qui est bousculé, là. Madame l'arbitre ne dit rien, mais il faudrait pu donner un coup franc, voire un pénalty. Victinière, qui va jouer dans la course de Garcia. Garcia, Ulysse, Garcia, Ulysse Garcia, qui peut déborder. Il a de l'espace, Ulysse Garcia, donc il préfère attendre. Il aurait dû s'entrer instantanément, là, Ulysse Garcia. En tout cas, il va obtenir un corner, l'international Suisse. On revoit le but, sur cette erreur, défensif, olympienne. Ce but de Martin Thierry. Corner, pour les hommes de Gennaro Gattuso. Et c'est, Veritu, qui va le frapper. Il vient s'appuyer, sur Jonathan Kloss. Jonathan Kloss, face à Santa Maria, le sartre. La tête de l'argentin, Balerni, qui était cadré. Il a fallu un miracle de Gauthier Gallon, sur sa ligne, sur ce coup de boule magnifique de Balerni. Quelle parade, quelle parade de Gauthier Gallon, là, qui a sauvé la maison Rennaise, du but égalisateur. Nouveau corner pour les Olympiens. Jonathan Kloss, et madame l'arbitre, une faute. Rennaise. Et ça va donner un mini corner pour les Marseillais. Jonathan Kloss. Pour le frapper, Jonathan Kloss. Pour la tête, Murillo, qui n'a pas pu taper correctement ce ballon de la tête. Et c'est sans problème pour Gauthier Gallon, qui va dégager, loin devant. Il y a une petite main, il y a une petite main, il me semble, de Martin Therrier, qui s'était amené ce ballon, là, avec son bras. Il va donner un coup franc pour les Olympiens. Jonathan Kloss, qui remet sur Bamoméité. Jean Onana. Jean Onana, qui retrouve dans l'axe, Pierre-Emerick Aubameyang, qui accélère, qui prolonge. Au Panaméen, Murillo ! Et qui tombe sur un Gauthier Gallon, vigilant. Il a envie de se racheter. Il a envie de se racheter, là, le Panaméen. Malheureusement pour lui, et l'Olympique de Marseille, il trouve sur sa route cet homme, Gauthier Gallon, titulaire en Coupe de France, puisque le titulaire habituellement, et bien sûr, Steve Mandanda, pour tirer ce corner. Il joue à deux avec Jonathan Kloss, qui revient au trait, sur Murillo, qui prolonge à Vitinha, qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Martin Therrier. Gallimundo. Qui recombine, avec Martin Therrier. Martin Therrier, face à Samuel Gigot, mais c'est directement sur la défense olympienne. Samuel Gigot, Jean Onana, il va attend Kloss. Jean Onana, qui revient à retrait, sur Bamoméité. Qui va retrouver Jean Onana, le cabronné, qui prolonge à Vitinha, pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui remise sur le portugais. Il est passé, il est passé Vitinha. Vitinha, elle a voulu, elle a joué collectif, Vitinha, alors qu'il était tout seul, devant Gauthier Gallon. Ce qui a donné, une colère froide, de Gennaro Gattuso, qui n'a pas trop compris, là, ce que son attaquant, a fait. où Jonathan Kloss, qui essaye le grand pont, voilà, sur Doué, mais ça ne passera pas. Belosian, Martin Therrier, face à Bamoméité, il revient à retrait, sur Doué, Doué toujours, qui accélère, Doué, il peut déborder, il va temporiser, il va rejouer, sur Calimundo, Calimundo, dans la surface de réparation, Calimundo, le petit crochet, il revient derrière, sur son capitaine, Benjamin Brugio, pour Enzo, le fait qu'il tente sa chance, mais c'est contré par l'argentin, Berlerdi. sorti de but, sorti de but, pour les Marseillais, on revoit à l'occasion, de Mickaël, Murillo, et la main ferme, de Gauthier Gallon, coroner, pour les hommes de Julien Stéphan, Benjamin Brugio, il va jouer à deux, avec Martin Therrier, face à Belherdi, il rejoue sur son capitaine, Benjamin Brugio, Benjamin Brugio, il n'est pas attaqué, est-ce qu'il va pouvoir frapper, non, il préfère revenir derrière, sur Warmed Omari, Santamaria, qui va retrouver, Désiré Doué, qui revient au trait, sur Baptiste Santamaria, Baptiste Santamaria, qui revient sur Belossian, Belossian, face à Bama, au mérité, il arrive à s'entrer, au second poteau, c'est Erra, directement dans les pieds, de Murillo, Garcia, qui prolonge à Murillo, Balherdi, Balherdi, qui est pressé, là, par Benjamin Brugio, au premier poteau, sur Martin Therrier, au-dessus, cette fois, il ne cadre pas, Martin Therrier, ce ballon, qui vient s'envoler, au-dessus de la cage, de Ruben Blanco, et il a tenté, exactement, le même geste, que tout à l'heure, mais cette fois, c'est un peu moins bien, réalisé, de la part, de Martin Therrier, et on est rentré, dans les cinq, dernières minutes, de cette rencontre, et les René, qui mènent, toujours, un but à zéro, au nana, au Baméyang, il va décaler, Murello, Murello, qui, un peu tardé, est là, à donner son ballon, ça va profiter, au Breton, avec Martin Therrier, qui accélère, il va retrouver, Arnaud Calimondo, et le but, de l'international, France Espoir, Arnaud Calimondo, qui double la mise, pour le Stade René, et qui fait soulever, les tribunes du Roison Park, c'est le feu, il s'y arrête, les Marseillais, là, qui ont du mal, qui ont du mal, c'est vrai, qu'il y a beaucoup de joueurs, importants, qui sont partis, à cette canne, en Côte d'Ivoire, et, là, ça semble, un peu compromis, cette qualification, pour les huitièmes, de finale, de la Coupe de France, pour les Olympiens, puisqu'ils sont menés, de but à zéro, Murello, Pierre-Amrico Bameyang, Balerdi, pour Murello, directement, sur Enzo Lefay, l'ancien Merlu, et madame l'arbitre, qui siffle la pause, sur ce score, de 2 buts à 0, pour le stade, René, de Julia Stéphane, face à l'Olympique de Marseille, de Gennaro Gattuso, Martin Therrier, qui avait ouvert le score, pour les Bretons, puis, c'est Arnaud, Cali Moendo, qui a doublé la mise, allez, on se retrouve pour la deuxième période, allez, on se retrouve pour cette seconde mi-temps, pour ce 16ème de finale, de la Coupe de France, entre le stade René, et l'Olympique de Marseille, et les René, qui mènent 2 buts à 0, Vitignan, peut-être pour une réaction olympienne, non, ce ballon est perdu, Baptiste Santamaria, qui prolonge, et Arnaud Cali Moendo, pour Benjamin Bourijo, qui redonne, Arnaud Cali Moendo, qui talonne, sur Martin Therrier, qui est contré, mais il arrive à récupérer le ballon, l'attaquant René, en deux temps, Martin Therrier, toujours, et bien pris par Jordan Veritou, mais il repère le ballon, Samuel Gigot, qui surgit, pour redonner à Vitignan, Jean-Honana, Vitignan, Pierre-Emerick Aubameyang, Murillo, Garcia, Garcia, là qui va accélérer, là, côté gauche, Ulysse Garcia, il est passé, et il ne s'entre pas, Ulysse Garcia, et bon retour, de Benjamin Bourijo, ça manque de spontanéité, là, de la part d'Ulysse Garcia, Cali Moendo, Martin Therrier, directement, sur Samuel Gigot, vous verrez tout, Vitignan, Jonathan Klos, Jonathan Klos, qui accélère, là, dans son couloir droit, Jonathan Klos, face à Belosian, magnifique, là, de la part de l'international français, mais il pousse un peu trop son ballon, là, c'est vrai que c'est très dur, ce soir, de trouver ses appuis, sous cette pluie battante, ici, à Rennes, il a plu, tout le dimanche, à Rennes, et ça peut encore, la pelouse est détrempée, Gauthier Gallon, Arthur Théâtre, l'international belge, qui pousse un peu trop son ballon, erreur, là, de Arthur Théâtre, Vitignan, Pierre-Emericko Baméyan, qui est acclé, là, par Warmed Omari, et madame l'arbitre, qui ne donne pas de carton, ce qui a donné une colère, là, de Général Gattuso, devant son banc, parce que là, ouais, ouais, deux pieds en avant, là, sur le Gabonais, là, Warmed Omari, ça méritait peut-être, quelque chose, là, en tout cas, ça va donner, un très bon coup franc, pour les Olympiens, 58ème minute de jeu, et c'est peut-être, le moment, là, pour les Marseillais, de revenir au score, Pierre-Emericko Baméyan, le Gabonais, qui a posé ce ballon, il est aux côtés de Jonathan Clos, oh, quel but, quel but, de Jonathan Clos, ce coup franc, c'était le Gabonais, qui avait d'abord posé ce ballon, Jonathan Clos était venu, à ses côtés, et il frappe instantanément, il trouve la lucarbe, de Gautier Gallon, il vient lustrer, nettoyer la lucarne, de Gautier Gallon, incroyable coup franc, tiré par l'international français, Jonathan Clos, et les Marseillais, reviennent, à deux buts, ici, en direct, du Roison Park, et rien n'est fait, rien n'est fait, dans ce, 16ème de finale, de cette coupe de France, Jean Onana, Pierre-Emericko Baméyan, qui va jouer en profondeur, pour Vitigna, face à Gautier Gallon, égalisation, de Vitigna, Victor, Manuel, Carvalho, surnommé, Vitigna, tombé partout, entre le Stade Rennes, et l'Olympique de Marseille, incroyable, quel retournement, de situation là, dès le début, de cette seconde période, les Marseillais sont revenus, à deux buts partout, incroyable, incroyable, je peux vous dire, que Julien Stéphan, devant son banc, il est fou, de rage, Enzo Lefé, Martin Therrier, Arnaud Calimondo, Arnaud Calimondo, qui est bien pris là, par le capitaine Marseillais, Samuel Gigo, Garcia, Balerdi, Balerdi, qui cherche une solution, il va temporiser un peu, il va rejouer, sur le Panaméen, Murillo, Pierre-Emericko Baméyan, Pierre-Emericko Baméyan, qui est contré, ça revient dans les pieds, de Belosian, Santamarea, Enzo Lefé, Enzo Lefé, qui accélère, plein d'axes, Enzo Lefé, qui va prolonger, à Martin Therrier, peut-être pour le doubler, la frappe, du plat du pied, de Martin Therrier, mais ça manquait de puissance, pour inquiéter Ruben Blanco, mais grosse occasion, oulala, attention, attention, Jonathan Kloss, qui s'est laissé emporter, là, dans son tacle, et, que dit Madame l'arbitre, attention, attention, et rouge, rouge pour Jonathan Kloss, directement, ah ouais, les deux pieds en avant, se tacle sur Désiré Doué, là, Jonathan Kloss, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, les 20 dernières minutes, il reste 20 minutes à jouer, et là, ça s'annonce, compliqué pour les Marseillais, qui vont jouer à 10 contre 11, à tête, dans l'axe, il est réuné, mais c'est directement, dans les bras, de Ruben Blanco, Garcia, Ulysse Garcia, qui va retrouver, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est repris là, par les réunés, qui vont jouer la contre-attaque, là, avec Martin Therrier, petit crochet superbe, là, de Martin Therrier, qui va accélérer, qui a trop gardé ce ballon, mais il arrive à contrer ce ballon, même si Jordan Veritou, eh oui, ça serait un coup franc, pour les Marseillais, pardon, excusez-moi, Martin Therrier avait commis, cette faute, sur l'international français, Jordan Veritou, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est pris par, Warmed Omari, Santa Maria, Martin Therrier, Martin Therrier toujours, Martin Therrier, qui n'est pas attaqué du tout, même s'il y a le retour de Babo Milité, pour l'empêcher de s'entrer, il revient au retrait, sur Baptiste Santa Maria, qui va remettre sur Martin Therrier, dans l'axe, pour Ludovic Blas, qui vient de rentrer, la frappe enchaînée du pied gauche, de l'ancien joueur des Canaries, du FC Nantes, et la parade superbe, de Ruben Blanco, et Martin Therrier va laisser sa place, à Wilde Irim, du côté des hommes de Julien Stéphan, encore derrière, pour les réunés, Benjamin Bourigeau, et on est rentré dans les dix dernières minutes, de ce 16ème de finale de Coupe de France, les réunés à l'attaque, avec Arthur Théâtre, ouh là la frappe, il n'est pas cadré, de l'international belge, et il s'en veut, il s'en veut là, Arthur Théâtre, qui était monté, aux avant-postes, mais il croise trop sa frappe, mais ça passe pas loin, là, du montant, de Ruben Blanco, et il prend tout son temps, là, Ruben Blanco, parce que là, il sait que c'était inespéré, là, mené deux buts à zéro, l'Olympique de Marseille, revenu à deux buts partout, Murello, Jean Onana, le Camerounais, qui va retrouver, Pierre-Emerick Aubameyang, qui va retrouver, Jean Onana, un peu dans son dos, là, il va talonner, sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui essaye de prendre le grand pont, sur Warmed Omari, mais il ne s'est pas laissé prendre, Omari, et il va relancer sur Enzo Le Fé, Calimundo, 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 qui attend du soutien, il est un peu seul, il revient derrière, sur Doué, Doué, qui va rejouer sur Benjamin Bourdieu, le capitaine Breton, pour Wildrin, qui va décaler, Bati Santa Maria, qui enchaîne sa frappe, et ça rase le montant de Reuben Blanco, et Benjamin Bourdieu, qui va sortir à la place de Ibrahim Salah, le belgo marocain, et Bilal Nadir, qui va rentrer, du côté marseillais, Reuben Blanco, pour Valerdi, Valerdi, toujours, Jean-O'Nana, Jean-O'Nana, qui est pressé, et, il va quand même garder la touche, le Camerounais, et il va même, obtenir un coup franc, puisque Madame l'arbitre a estimé, que Salah, avait commis une faute, et les marseillais vont pouvoir se dégager, et on se dirige, tout droit à la séance de tir au but, puisque comme vous le savez, il n'y aura pas de prolongation, dans cette coupe de France, Ludovic Blas, Santamara, Will Dream, et c'est terminé, c'est terminé sur ce match nul, deux buts partout, entre le stade René, et l'Olympique de Marseille, on ira donc, dans cette séance de tir au but, entre Marseillais et René, Allez, on y va directement, et c'est Ludovic Blas qui va s'élancer, face à Ruben Blanco, plein axe, et Ruben Blanco s'est laissé prendre, Vitinha qui s'élance, le Portugais, l'arrêt superbe de Gautigalon, c'est au tour de Arnaud Calimondo, et l'arrêt superbe, de Ruben Blanco, c'est au tour du Panaméen, plein de lucarne, c'est dedans, égalité parfaite, un but partout, dans cette séance de tir au but, Will Dream, contre pied parfait, Nadir, qui vient de rentrer, face à Gautigalon, c'est dedans, Enzo le fait, face à Ruben Blanco, superbement tiré, rat du poteau, Jean Onana, le Camerounais, et l'arrêt, la parade, la main ferme, de Gautier, Galon, sur la nouvelle recrue olympienne, c'est au tour de Salah, peut-être pour qualifier, les Bretons, et c'est dedans, qualification du Stade René, grâce à ce tir au but, de Ibrahim Salah, le belgo marocain, qui qualifie le Stade René, pour les huitièmes de finale, de la Coupe de France, eh oui, eh oui, les Marseillais, qui avaient fait plus dur, qui ont réalisé, une seconde période, fantastique, mais, ça ne suffira pas, battu, sur cette séance de tir au but, c'est bien le Stade René, qui ira au huitième de finale, merci de m'avoir suivi, et j'espère à bientôt, Sous-titrage ST' 501